Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo que je ne fais rarement mais que je vais faire très souvent sur ma chaîne. Vous verrez le nom de la vidéo en dessous. Je vais parler des attentats à Nice. Je ne vais pas faire un discours de Milan car évidemment vous le savez tous qu'il a eu des malheurs, des victimes, des morts et beaucoup de, beaucoup de familles brisées. Mais je voulais vous dire que cette semaine là j'aurais dû être en vacances, j'aurais dû être en vacances, j'aurais dû être à deux heures de Nice et que j'aurais peut-être été, j'aurais peut-être été au feu, sans doute c'est possible parce que dans le coin où que j'étais il n'y avait plus un feu à cause du vent, donc j'aurais dû y être. Donc peut-être que ce serait été moi qui serait été mort, on ne sait pas. Mais je veux avoir une très très forte, je veux, je veux qu'on pense aux victimes et que surtout, je ne comprends pas pourquoi François Hollande, il fait la guerre en Syrie. Regardez les Espagnols, ils faisaient la guerre en Syrie, en Russie ou entre dans le genre là, pourquoi ce n'est pas eux qui vont et pourquoi nous on reste, pourquoi nous on y va, on va partout, on va en Afrique, on va en Asie, en Europe, on va partout dans la guerre. On n'est pas les trois premières nations du monde, ce n'est pas à nous de nous bouger. Alors je ne comprends pas. Alors François Hollande réagit, retire-toi de la guerre, je ne sais pas, mais aussi je voulais avoir une pensée à toutes les personnes qui ont, toutes les personnes qui, excusez-moi, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui se sent, qui se sent agrippées aux portes, pour ralentir le camion. Tous ceux-là, ils ont essayé de sauver d'autres vies et franchement, je ne pourrais jamais leur remercier car peut-être qu'ils sont blessés ou morts, mais merci d'avoir voulu recevoir d'autres vies que la leur. Alors je leur remercie du fond du cœur et je ne ferai pas, je ne ferai pas, je ne ferai pas, je ne vais pas faire un discours de une heure, mais on va dire, on a de la chance que beaucoup de victimes ne soient pas françaises et viennent des Etats-Unis, de l'Australie ou d'autres pays. Même si ce n'est pas une chance, vous allez me dire. Mais bon, je suis très triste par ces attentats et j'aurais pu y être, peut-être. Donc, ça me touche encore plus, plus. Et je ne sais pas quoi dire, sauf que il y a beaucoup de gens qui sont détruits, de familles, de victimes et de faire ça un jour de fête, je trouve ça scandaleux. Bon allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, prêt, fort, Nice.